Alors Alain, tu es arrivé avec ce projet, beau projet de l'ordre universel, donc se dire qu'avec l'ordre des médecins actuels on ne sait rien faire, donc il faut quelque chose de nouveau, et c'est en face de toi un philosophe de formation qui est dubitatif et donc tu vas devoir le convaincre, voilà, je vous laisse, j'essaierai de calmer le jeu s'il faut calmer le jeu. Ah mais non, mais simplement oups, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez faire en fait exactement ? Alors oups, l'idée de base est née d'une provocation justement, l'ordre des médecins ne voulant pas débattre dans un échange de mail avec le président de l'ordre national, j'ai dit si vous ne voulez pas débattre, je vais faire un ordre parallèle. Comme c'est une menace que j'avais, qui était écrite et qui était sur un mail de communication avec l'ordre, je me suis dit maintenant je ne peux plus faire marche arrière. Et donc j'ai réfléchi tout d'abord, ordre des médecins et je voulais y joindre le personnel paramédical. Et les paramédicals, c'est tous les gens formés au médical ou tous les gens travaillant à l'hôpital ? Tous ceux qui disposent d'un diplôme reconnu par l'État, qui tournent autour de la santé, la compétence d'un ordre, quel qu'il soit, que ce soit le mien ou le vrai, n'étant pas la collation des grades académiques, donc nous n'avons pas la capacité de dire qui est habilité à traiter. Et donc tous ceux qui ont un diplôme d'État sont entrés dedans. Et donc initialement, j'ai voulu appeler ça l'ordre des médecins et des soignants, mais ça faisait OMS. – Mais ça ne va pas aller. – Ça ne va pas. – C'est déjà pris. – C'est déjà pris et puis ça fait mauvais genre. Ça aurait été une très mauvaise image d'entrée de jeu. Donc en discutant un peu avec Modric Amen, il m'a dit, ordre universel des praticiens de la santé, ça fait OMS. Quand j'ai vu que ça faisait OMS, je me suis dit, mais c'est magnifique ça. On est de nouveau dans cette espèce d'ambiguïté. – Parce que ça fait BD, ça fait quoi ? Pourquoi ? – Oui, ça fait onomatopée. – C'est ça ? – Et j'aime bien parce que j'imagine bien un jour faire un dessin, une caricature de Dejemep qui fait Oups en voyant. – D'accord. Non mais ce n'est pas seulement par esprit chevaler. Est-ce que vous prenez ça au sérieux ? – Alors au sérieux, vraiment, jamais je n'ai pris un projet autant au sérieux. Je le prends aussi au sérieux que ma profession. – Et qu'est-ce que vous reprochez en fait à l'ordre des médecins et l'organisation en général de la médecine ? – Ce que je leur reproche, c'est que leur mission, c'est d'être les gardiens de la déontologie. La déontologie n'appartient pas à l'ordre. C'est quelque chose qui fait partie du droit naturel. La déontologie provient du serment d'Hippocrate, du serment de Genève, de tout ce qui s'est greffé là-dessus et qui a adapté, si on peut dire, l'éthique de la profession médicale aux différentes époques pour aboutir à quelque chose qui est universel. Et voilà que l'ordre national des médecins, quand je lui fais remarquer qu'il y a dans la gestion de la crise sanitaire des choses qui sont en totale contradiction avec des principes vis-à-vis desquels on nous a demandé de prêter serment. Il ne faut quand même pas oublier ce qu'est un serment. Et là, on nous demande de le trahir parce que l'ordre nous a demandé de le trahir. Quand l'ordre a, je dirais, plébiscité la demande de fermeture des cabinets médicaux et la télémédecine, l'ordre nous a demandé de faillir un autre serment qui dit textuellement qu'on n'abandonne jamais un patient en danger. Et là, on nous dit, voilà, maintenant, vous fermez votre boutique et vous leur prescrivez du Dafalgan par téléphone. Dafalgan, tout le monde savait bien que ça n'allait pas guérir le Covid. – Tout ça, on s'en souvient, mais est-ce que c'était, c'est conjoncturel, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était déjà préexistant dans l'ordre des médecins qui faisait qu'ils étaient trop dominés par des intérêts financiers ? Qu'est-ce que vous avez découvert, qu'est-ce que vous avez contesté fondamentalement là-dedans ? Parce que là, c'est très lié au Covid. – Depuis 2014, depuis le changement, depuis que l'investiture de M. de Jemeb à l'ordre des médecins, les choses se déliter, je les vois se déliter progressivement, dans un tas d'aspects où l'ordre se fait plutôt le signataire d'actions qui sont menées à la fois par le gouvernement ou par des groupes financiers, des assurances par exemple, et auxquelles on devrait faire un barrage direct et total. Que ce soit pour Big Pharma ou pour qui que ce soit, quand on nous demande de faire quelque chose qui est contraire au principe déontologique qu'on nous a imposé par voie de serment, on est en droit de poser la question à l'ordre. L'ordre nous dit qu'il faut vivre avec son temps, c'est très bien, mais on est en droit aussi de ne pas être d'accord avec ce principe de modernité. D'ailleurs, Boxo, c'est un de ses chevaux de bataille, et c'est le secret professionnel qui a été véritablement, qui a explosé littéralement. Mais revenons à la question de Manu. Non mais ça veut dire quoi en fait, quand vous dites vivre avec son temps, il vous répond ça, ça veut dire quoi vivre avec son temps ? Ça veut dire qu'il faut vivre surtout avec les assurances, avec la finance, plutôt qu'avec les patients. C'est une véritable inversion de l'intérêt privé par rapport à l'intérêt public, c'est-à-dire de l'intérêt du patient, de l'intérêt d'un médecin qui se conforme uniquement à ce dont son patient a besoin pour se conformer à des principes qui sont utilitaires et qui, principalement, servent des causes financières, des causes... Je pense au conflit que j'ai eu avec les assurances qui font signer des avenants aux patients ou les banques avec les crédits hypothécaires, un avenant dans lequel ils délient leur médecin du secret professionnel, s'ils ne le font pas, s'ils ne signent pas cet avenant, ils n'ont pas le prêt. Tout le monde a signé ça depuis 15 ans. Et donc quand je soumets ce problème à l'ordre et que je demande à M. Dejemepp ce qu'il en est, M. Dejemepp me dit oui, mais vous savez, ça évolue aux États-Unis, c'est pas comme chez nous, etc. D'accord. Et donc ce que vous voulez créer maintenant, c'est un ordre qui échappe justement à ses dérives, on va dire, et qui retrouve le sens fondamental de la médecine, qui a été complètement oublié. En réalité, comme je l'ai dit au début, je me suis trouvé face à la nécessité qui résultait d'un engagement que j'avais pris lors d'un petit conflit. Et puis je me suis dit, c'est une très bonne idée. Et cette très bonne idée, je l'ai menée à bien, parce que de quoi a-t-on besoin ? C'est d'un organe qui soit doté d'une puissance populaire et qui dit, chaque fois que l'ordre dit quelque chose, voilà, en réalité, nous, nous pensons que c'est comme ça. En forme de miroir. En miroir des décisions de l'ordre. Ils font une circulaire, on fait une circulaire. Et donc, quelque part, il y aura fatalement... Alors, ce que j'attends, c'est évidemment pas que 40 000 personnes, à tout casser, voient nos petites productions et nos petites communications. C'est le jour où il y aura une faille et où nous aurons un corpus d'intervention, de communication que l'ordre ne pourra pas ignorer. L'ordre ne pourra pas dire, je ne savais pas ce qu'ils ne manqueront pas de dire. Si personne n'est en face d'eux pour établir un contre-pouvoir. C'est une forme de contre-pouvoir démocratique. Et là où je suis très content d'avoir fait l'ordre universel, c'est que le premier jour, j'avais demandé des soutiens par voie postale. C'était une erreur majeure. La première semaine, j'ai eu, comme Johnny Hallyday après Bercy, ma boîte aux lettres était envahie de lettres. Et je me suis dit, j'ouvrais 5 personnes qui voulaient soutenir l'Oups avec leurs e-mails. C'était impossible à gérer, parce que j'avais autre chose à faire. Donc, je suis passé à un formulaire Google. Et là, on en est à 3200 membres adhérents. Et donc, l'idée, finalement, c'est essentiellement de faire de la communication pour montrer qu'il y a des avis divergents parmi les médecins et les soignants sur un certain nombre de décisions qui auraient été prises par des instances nationales ou supranationales. Est-ce que ça va au-delà de ça ? Parce qu'on a reçu aussi ici le docteur Guevra-Héguerre qui a un projet également qui est plus concret, en disant, dans la pratique. Est-ce que vous envisagez quelque chose qui lie l'aspect communicationnel avec la pratique, une autre forme de pratique, on va dire ? Oui. Alors, je voulais évidemment que cet ordre dispose d'une personnalité juridique pour pouvoir mener des actions judiciaires ou, au contraire, se défendre par le biais d'une personne morale si on était attaqué pour une quelconque raison. Et donc, j'ai fait une ASBL. D'ailleurs, le docteur Guevra-Héguerre, je suis dans l'ASBL. J'ai vu, c'est vous qui l'avez interviewé. Et j'ai vu cette interview très intéressante. Et puis, je m'entends extrêmement bien avec lui. Il est d'ailleurs dans l'Oups. Mais la lourdeur d'une ASBL, on l'a créée en 2020. Et elle n'a pas encore produit d'effet. Et c'est ce que je disais avec Guevra-Héguerre. On n'est pas très efficace là. Mais on a là un outil, qui est un outil qui a ses mérites et qui a sa structure. L'Oups, quand je me suis dit, pourquoi je me suis lancé le 13 mai, quand j'ai fait cette communication chez Aubry de Brogueville ? Nous étions là. Vous étiez là. Il y a une femme qui s'est levée dans l'assistance et qui a dit, oui, docteur Collignon, j'entends bien, ce sont des paroles, mais où sont les actes ? Et je me suis dit, elle a tout à fait raison, cette fille. Où sont les actes ? Et ici, hier, je rencontrais le docteur Cotobi du collectif des professionnels de santé pour le bien commun en France, qui est quand même un groupe assez important. C'est un plaisir que ça se voulait à l'international. Oui, c'est ça, proche de Louis Fouché. Louis Fouché est dans l'ordre universel des praticiens de la santé. Mon but est de rassembler, ce qui n'a jamais été possible. Pourquoi on n'est jamais arrivé à se rassembler ? Il y a des groupes partout. Il y a Isabelle du Château, avec Notre Bon Droit, il y en a partout. Tout simplement parce qu'on néglige le problème de l'ego. Et que bon, tout le monde veut bien être le groupe qui rassemble les autres, mais pas... D'accord. Parce que là, vous continuez aussi dans l'optique de rassembler tous les groupes qui se sont créés. Il n'y a qu'un avantage, je dirais, presque psychologique, qui tient au fait que l'OPS n'a pas de structure hiérarchique. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de trésorier, il n'y a rien du tout. Il n'a pas de compte en banque. Et peut entraîner une coalescence des autres groupes sans que ces groupes ne se sentent subordonnés à un système. D'accord. Mais il n'y a pas d'orientation politique non plus, j'imagine, ou oui ? Alors, il n'y a pas d'orientation politique dans la mesure où qui que ce soit qui vient est le bienvenu, à condition de faire sa déclaration de conflit d'intérêt. C'est-à-dire que moi, je veux connaître le parti politique, les appartenances à des groupes de pression ou idéologiques, comme la maçonnerie, le Rotary. Je veux tous avoir des membres qui vont être actifs. Pas des 4200 qui sont des simples soutiens. mais des membres qui vont être actifs, je veux tout connaître d'eux. Tu parlais d'ego, mais ton ego, tu vas devoir le gérer aussi. Je n'ai pas d'ego, moi. Je suis un emmerdeur, mais je n'ai pas d'ego. Je n'ai pas d'ego, la preuve. Non, mais alors concrètement, pour revenir à la question, les actes, ce sera quoi, par exemple ? Eh bien, il y en a. Ça va commencer par des choses qui ont une chance d'obtenir un résultat. Parce que moi, j'ai dégusté déjà en première instance à Bruxelles. On a été condamné à 17 000 euros d'indemnité pour un truc qui n'a rien donné du tout. On s'est ridiculisé. Je vais mener des petites actions. La première que nous allons faire, en août, sur base du réquisitoire du Dr Gore-Réguer, c'est de faire son procès anticipativement. C'est-à-dire de donner une décision disciplinaire. Avec un jury populaire. Ah non, avec les conseillers de l'Ordre universel des praticiens de la santé. D'accord. Qui vont remettre... C'est la première action. Je suis certain que, parce que je vais transmettre ça à l'Ordre officiellement... Ce sera un simulacre de procès ou un procès où il y aura vraiment une... Ce sera du théâtre ou ce sera le... Ce sera un procès exactement conforme aux audiences de l'Ordre des médecins, qui ne sont pas des procès. C'est une simulation. L'Ordre des médecins, il faut le savoir, est à la fois ministère public et juge, puisque c'est la même équipe, si tu veux, qui décide de mettre en examen un médecin et qui va le juger. Bien sûr, pour la bonne forme, il y a trois médecins qui font partie de la commission d'instruction et douze qui font partie du délibéré. Mais en réalité, bon, on est dans le même système. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Et quand tu passes à l'Ordre des médecins, on te pose quatre questions et tu as le droit de parler 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, si tu le veux. Il n'y a jamais de contre-question. On ne te pose pas véritablement... Les avocats ne peuvent pas s'exprimer. Les avocats ne peuvent pas s'exprimer en première instance. Non, mais alors là, maintenant... Donc, ça va être le même procès. Le même procès ? Mais c'est-à-dire que vous connaissez déjà le résultat où il va être condamné ? Non. Non, mais on va être obligé, comme dans un réel procès, de faire des attendus, de faire des références à des textes, à des... Ça va véritablement être quelque chose de sérieux dans la mesure où on va conduire le procès en s'inspirant, comme cela doit être le cas, du développement dans le réquisitoire des différents griefs, de ce qui figure dans le réquisitoire. Et alors, on va examiner à la lueur du code de déontologie. Oui, il y en a deux, 1975 et 2018. Du code de déontologie, du serment d'Hippocrate, du serment de Genève, d'un certain nombre, de ce qu'on appelle la doctrine, à savoir le bouquin de Philippe Boxo, quand même, qui est sur le plan de la doctrine, un élément très important. Donc, il sera acquitté, quelque part. Parce que votre but, c'est de montrer qu'il a... Non, pas nécessairement. Ah, d'accord. Pas nécessairement, parce que, par exemple, moi, si je devais refaire mon procès... Vous vous condamneriez ? Je me condamnerais, oui, parce qu'il y a des choses où j'ai dû aller un peu trop loin. Je me condamnerais à un mois de suspension. Ah oui, carrément. Oui. Mais le but de ça, c'est quoi ? Le but de ça, c'est de faire vraiment quelque chose de sérieux, qui ne puisse pas être contestable, et on ne puisse pas dire, oui, c'est juste un simulacre pour blanchir le docteur Gauriger. On verra véritablement ce qui, dans son attitude, est répréhensible, mais à la lueur, je vous dis, de doctrine, de la loi, parce que la loi se mêle de notre pratique. Mais ce sera filmé ? Ce sera à huis clos ? Ce sera comment ? Comment est-ce que le... On va manifester devant ? Non, non, mais... Vous serez... Eux-mêmes vont aller manifester devant. Je crois que... Je crois que... Donc, on va entendre le docteur Gauriger. Et... Non, mais les spectateurs, est-ce qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui sera... Alors, tout dépend si on veut faire vraiment comme à l'Ordre des médecins. En première instance, l'Ordre des médecins, c'est à huis clos. D'accord. J'ai plutôt l'impression que je vais mimer complètement... Ce n'est pas encore totalement structuré, mais que je vais mimer véritablement, complètement, une audience de l'Ordre des médecins. Vous allez retrouver en même temps votre goût pour le théâtre. Il y aura 12 médecins. Il y aura un magistrat. Un juriste qui fera office de magistrat pour la bonne administration de la justice. Et tout ça va se faire très sérieusement. Quand vous dites que vous voulez un caractère international à cet ordre... Alors, c'est déjà... Donc, hier, nous étions à Paris avec le docteur Kotobi, qui est donc le... Il n'y a pas non plus... C'est aussi une structure horizontale, sans présidence, sans hiérarchie. Il a quand même, lui, en France, 12 ou 13 000 membres citoyens. Et il y a derrière lui, Louis Fouché. On parle de grosses structures, quand même. Il y a... C'est Toubiana ou quoi ? Il y a un faux Covid. Lui, il n'y est pas encore, mais il est... Comme on est quand même une structure relativement jeune, tout ça gravite pour le moment autour de nous. On va essayer de rassembler... Il y a Luxembourg avec l'Ordre des médecins. Ox, Ox y est déjà. Et donc, au-delà de ça, qu'est-ce qui peut rassembler ces gens ? Est-ce que c'est un groupe de pression qui essaie d'éviter les conflits d'intérêts, la puissance des lobbies pharmaceutiques ? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer de faire, en fait, au-delà de cette théâtralisation ? Oui, oui, bien entendu. Au-delà de cette théâtralisation, il y a quand même un objectif que je poursuis et qui est non négligeable. C'est de trouver... Mais ce n'est pas l'heure encore. Ce n'est pas l'heure. De trouver la manière de... C'est un projet qui est déjà construit, mais qui n'a pas encore abouti. d'agir en déposant une plainte contre l'ordre, mais qui soit structurée et qui soit basée. Et quand vous travaillez avec des avocats comme Modric Amène, on ne va pas dans la fantaisie. Mais ce sont des ordres alors que de l'État français ou de l'État belge... On s'est réunis... La structure est internationale, mais pour le moment, elle est encore belgo-franco-luxembourgeoise. On a deux Canadiens, mais qui n'ont pas véritablement... Deux actions sont à mener selon... On a eu une réunion avec les cinq avocats. C'était il y a 15 jours. Et on en a déduit que l'action... Deux actions principales allaient être menées dans l'année civile 2023-2024. C'est une poursuite de l'ordre pour avoir mis des bâtons dans les roues de lanceurs d'alerte. Parce que... Vous censurez, vous dire. Mais c'est-à-dire carrément avoir tenté de les faire taire. Puisque c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit... On nous a reproché d'avoir émis des opinions publiquement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a essayé de vous faire taire ? En vous menaçant de perdre votre licence ? J'ai reçu... Ah non, non, une suspension. J'ai reçu un e-mail de l'Ordre des médecins alors que je les interrogeais où ils me disaient nous vous rappelons que vous avez un devoir de réserve et que vous ne devez pas communiquer sur des sujets qui sont épineux comme la crise du Covid ou sous peine de sanctions. C'est très clairement écrit. Donc là, clairement, l'Ordre a tenté d'empêcher une communication et l'exercice d'une liberté d'expression qui est totalement... qui est un droit naturel de tout un chacun. On peut faire une action sur ce plan-là dans le cadre de la loi, la directive européenne qui vient d'ailleurs d'être consacrée en droit belge en février 2023. Ça, c'est une action très réaliste selon Modricamène et Schmitz. L'autre action qui est un dépôt de plainte contre l'ordre alors sur des sujets plus précis comme avoir soutenu ou avoir fait la promotion d'une pseudo-science alors qu'ils ne pouvaient pas ignorer que c'était une pseudo-science est un des sujets qu'on poursuit aussi parce qu'il est plus réaliste mais à l'heure actuelle, on n'est pas encore en mesure de le faire. Il faut qu'on ait quand même des gens de leur côté qui passent du nôtre. Et ça, c'est la faille qu'on attend. Parce qu'à ce moment-là, on en a. Il y en a qui passent de notre côté. Pourquoi ? Il y en a qui se disent mais j'ai dit des bêtises moi je risque d'engager ma responsabilité pénale et civile. Mais quels autres intérêts ils pourraient avoir à vous rejoindre parce qu'ils sont quand même de manière majoritaire, on va dire ? Ce sont des gens qui peut-être se sont laissés abuser par la pression et qui se disent mais qu'est-ce que j'ai fait finalement ? Et qui retrouvent leur sens moral. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier qu'à l'ordre des médecins... Là, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Moi, quand je posais la question à un médecin de l'ordre des médecins ou pas de l'ordre des médecins ou à un infectiologue comme je suis provocateur j'ai un infectiologue qui me disait enfin, tu dis quand même n'importe quoi. Je dis attends, rappelez-moi un petit peu le SARS-CoV-2 c'est un monobrin ou un double-brin ? Euh... Ben, il ne savait pas. D'accord. Ni non plus. Mais oui, mais donc je veux dire quand vous êtes infectiologue et que vous faites la morale aux autres il faut peut-être le savoir. Donc, il faut quand même bien imaginer que beaucoup de médecins ont accepté la parole officielle comme quelque chose de vrai. Or, elle a été bien menée cette parole officielle. Je veux dire, on a eu des pointures majeures qui ont soutenu mais enfin, il ne faut quand même pas oublier les contradictions. Van Ransd qui dit en mars 2020 si j'attrapais le Covid je prendrais de l'hydroxychloroquine et il le dit dans le... C'est un très bel article sur BAM que je vous recommande d'aller lire il n'y a pas longtemps. Non mais, donc, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'aller attaquer justement ces experts qui ont émis des jugements non scientifiques en les prétendants scientifiques comme Van Ransd, comme Van Latem ? Est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose qui serait plus fort au niveau médiatique déjà, on va dire ? Parce que c'est quand même ces gens-là qui ont pris le pouvoir pendant très longtemps. Est-ce que vous pensez, par exemple, imaginer... Parce qu'apparemment, c'est en termes... En termes des tribunaux vous voulez agir principalement ? Là, il est très clair que le problème a été... On a soulevé cette possibilité mais le problème est très simple. Tant que les experts officiels sont ceux qu'ils sont, le magistrat qui n'y connaît rien va dire, bon, nous allons demander à un expert et ce sera toujours la même chose. On reviendra, non pas sur celui qui est assigné, mais sur un autre, éventuellement un expert international qui va venir dire, non, non, il avait raison, c'est comme ça. Vous imaginez bien que la responsabilité qui est engagée est une responsabilité et non pas de 2, 3 décès. On parle de 4 millions de décès qui auraient pu être évités, peut-être, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité scientifique infusée. Ça, c'est énorme, 4 millions de décès dans lesquels vous comptez qui, en fait ? Alors, si l'on fait... Raoult a fait beaucoup de bruit parce qu'il a publié son étude rétrospective sur 30 000 patients où il a démontré que dans son étude, où les patients avaient été traités par hydroxychloroquine et azithromycine, il avait 60 % de décès en moins que dans les études faites de la même façon, sur la même méthodologie et qui n'avaient pas prescrit d'azithromycine et d'hydroxychloroquine. Et Raoult, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, publie une étude qui est renversante, je veux dire, qui était de nature à bouleverser l'ordre des choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? 20 scientifiques français ont déposé un moratoire contre lui parmi lesquels le président de l'académie de médecine et Molimard, un infectiologue de Bordeaux et ces gens se sont réunis pour dire non, Raoult est un charlatan. Comment voulez-vous qu'un magistrat fasse la balance entre Raoult ? Bien que si le magistrat fait research.com recherche des best scientifiques microbiologistes, il verra Raoult, first mondial, first français. premier, il est le premier mondial. Oui, enfin bon, mais là, je parlais des millions de morts dont vous avez... Alors, les millions de morts, c'est simple. Si on évalue, mais là, on fait de la modélisation, ce n'est plus de la science. Si on voit ce qu'il y a comme mort chez les gens qui ont été traités par ivermectine, hydroxychloroquine et ou azithromycine, on s'aperçoit qu'il y a 60% de morts en moins que chez ceux qui ont été abandonnés au dafalgan. D'accord. Ça veut dire que sur les 6 millions de morts, on doit avoir 4 millions de morts dans mon esprit, moi qui ai traité 337 patients, je n'ai pas traité des PCR. J'ai traité des patients symptomatiques et à risque. Ma mère de 92 ans, par exemple, au départ, hydroxychloroquine, azithromycine, ensuite, ivermectine, azithromycine, quand l'ivermectine est venue sur le tapis, 337 patients traités, zéro hospitalisation. Je ne parle pas de morts. Zéro hospitalisation, zéro oxygène. C'est important de le rappeler. Parce que là, effectivement, c'est un moment crucial en fait de la faillite du système. Absolument. Et vous vous rendez compte que dans des circonstances de gens, moi, je n'ai jamais respecté la moindre directive que j'ai reçue de Sienzano, de Lorde ou de quoi que ce soit. J'ai traité mes patients sans masque. C'était une mascarade, cette crise du Covid. Sans masque et je les ai traités systématiquement dès le début des symptômes quand je me disais ici, ça tourne mal. Vous imaginez que quand j'entends l'ordre qui me dit on doit abandonner les patients chez eux avec l'Ida Falgan, ce n'est pas heurté ou choqué que j'ai envie de rentrer dans le chou. De rentrer dans le chou, on va le faire. C'est quelle caméra ? Tu regardes une caméra et tu dis tiens, pourquoi rejoindre l'ordre universel aux collègues milieux hospitaliers ? Pourquoi les rejoindre ? L'ordre universel des praticiens de la santé a été créé pour que tous ceux qui sont appelés à encadrer le patient, à lui prodiguer des soins, qu'il soit médecin, qu'il soit kinésithérapeute, infirmière, et qui a senti au cours de cette crise du Covid ce que beaucoup d'entre vous ont senti, à savoir un malaise intense à l'égard des mesures qu'on nous demandait de prendre. Eh bien, s'il vous plaît, rejoignez l'OPS, l'ordre universel des praticiens de la santé, c'est très facile. Le site internet c'est OPS O-U-P-S 23 .org Sur ce site, vous avez la possibilité de vous inscrire comme membre adhérent. Si vous souhaitez devenir conseiller, il suffit que vous m'envoyez un mail à l'adresse Alain Collignon A-L-A-I-N-C-O-L-I-G-N-O-N arrobas gmail.com Voilà, je vous attends très nombreux si vous avez été choqué par ce qu'on vous a fait vivre pendant trois ans, venez, nous vous attendons. Merci M. Collignon, c'est beaucoup plus clair. Merci à Ops. Merci au docteur Collignon, donc à nouveau, à nouveau, tout le show qui se termine, merci à Vinciane, merci à la première, merci à Manu, merci à Nico, merci Pierre, merci Yvan, et tous ceux qui étaient là, merci à Asry pour sa patience aussi, merci à toi Alain et longue vie à Oups. Eh bien, ça ne fait que commencer, elle est au berceau. On te suit. merci de nous soutenir et de nous manifester, vos encouragements, à très vite les amis. Merci. Merci, au revoir. Quand j'étais adolescent, je devais connaître cinq ou six mille vers par cœur. Oui, allez, un petit exemple, vas-y, lance-toi. Retirons nos regards de cet objet funeste pour admirer ici le jugement céleste. Quand la gloire nous enfle, il sait comme il faut confondre notre orgueil qui s'élève trop haut. Nos plaisirs les plus doux ne vont point sans tristesse. Et puis ça continue, mais si tu veux, je te fais le lac tanti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada